Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Abidjan a abrité ce 14 novembre 2023 un symposium doublé d'une exposition sur la problématique de l'eau et du traitement des eaux usées en Côte d'Ivoire. Organisé par la German Water Partnership et l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, cette rencontre a discuté des opportunités d'affaires et du modèle de financement adapté au secteur. Alors, suivons le compte rendu de Kone Nanogo et de Tima Traoré. Source de vie, l'eau peut très vite se transformer en source de maladies ou de morts quand elle est polluée ou inaccessible. Une situation que l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement et son partenaire allemand, German Water Partnership, veulent éviter à la Côte d'Ivoire. Et c'est là qu'intervient ce symposium d'Abidjan, doublé d'une exposition sur l'eau et le traitement des eaux usées en Côte d'Ivoire. On sait très bien que les Allemands sont très bons en matière de technologie. Et il s'avère que régulièrement, nos partenaires, la German Water Partnership, avec l'Association africaine de l'eau, organisent des symposiums pour pouvoir mettre en relation les sociétés allemandes de technologie et les sociétés du secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Durant cette journée de ce mardi 14 novembre 2023, les acteurs ivoiriens et les entreprises allemandes intervenant dans le secteur de l'eau et de l'assainissement ont discuté des opportunités d'affaires. Autour des tables rondes, ils ont surtout évoqué la question de l'accompagnement financier en identifiant les modèles de financement adaptés. Un rendez-vous qui a permis d'apprécier les performances de l'industrie allemande en matière d'eau et d'assainissement. C'est que nous pensons que les questions d'eau doivent être gérées de façon intégrée, c'est-à-dire qu'on gère le petit cycle de l'eau comme on l'appelle, c'est-à-dire l'eau on boit, l'eau et l'eau on le rejette. Donc nous, le ministère pense maintenant, et c'est pour ça que le gouvernement a formalisé, qui est un ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, que les problèmes des projets d'hydraulique doivent être de façon intégrée. On doit pouvoir gérer à la fois l'eau que l'on boit et l'eau que l'on rejette. Après ce symposium et exposition sur l'eau et le traitement des eaux usées, l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement met ainsi le cap sur le 22e congrès international et exposition prévu du 18 au 22 février 2024 en Guinée-Conakry. Merci.